Bonjour, bienvenue dans l'Atelier Librairie, animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous parle de ceci. Je vais vous en parler assez brièvement. J'ai lu quelques pages, je ne le lirai pas au complet d'ailleurs, disons-le franchement, ça ne m'a pas intéressé. C'est de Maurice de Cobra, la madone des sleeping. Il y a quelques jours, une semaine peut-être, une dizaine de jours en fait, j'ai partagé sur ma page Facebook un petit quiz, je demandais c'était quoi l'auteur le plus lu du 20e siècle. Et en fait, j'aurais dû, je me suis hasardé à donner une réponse qui n'était sans doute pas tellement loin de la vérité, mais j'aurais dû poser autrement ma question. J'aurais dû demander, quel est l'auteur français d'entre deux guerres le plus lu? Et là, c'était une question plus précise et qui aurait obtenu une réponse précise également. Alors c'est lui, Maurice de Cobra. Maurice de Cobra, ce que nous dit la fiche Wikipédia, c'est qu'il est né en 1885. Il est mort en 1973 et il est effectivement l'écrivain français de l'entre-deux-guerres le plus lu au monde. C'était une véritable star mondiale. L'année où est parue la madone des sleeping, cette année-là, je vais vous dire ça, parue donc en 1925. Cette année-là, en 1925, donc, dans la seule année, il en a vendu 300 000. Ça ressemble à un certain de nos contemporains, là, dont tout le monde parle à l'envie. Et si ce célèbre contemporain dont vous savez de qui je parle, eh bien, il y avait eu un équivalent dans l'histoire littéraire. Et que cet équivalent-là, c'était Maurice de Cobra, qui, lui, dans cette année-là, 1925, a vendu 300 000 exemplaires. Si on compare, il y a un siècle, si on compare le degré d'alphabétisation, la population, le nombre de parlants français à travers le monde, force nous est de constater sans doute que 300 000, d'il y a 100 ans, ça doit être à peu près l'équivalent de, je dirais, à vue d'oeil comme ça, sans trop réfléchir, 2 millions. 2 millions d'exemplaires dans la même année pour ce seul ouvrage. Mais, toute la carrière, dans toute la carrière de Maurice de Cobra, eh bien, il a vendu 90 millions de ses livres. 90 millions. Et quand j'ai posé mon petit quiz, quand j'ai fait mon quiz sur ma page Facebook, évidemment, la question était à mal poser, mais personne ne connaissait Maurice de Cobra. On a évoqué quand même Doyle, Rowling, les noms qui me viennent en tête, là, mais aucun, Saint-Exupéry, mais personne n'a évoqué Maurice de Cobra. Et tout le monde disait, j'ai jamais entendu parler de lui. À part, peut-être, mon ami Robert, mon ami Robert Hébert, qui est un lecteur incroyable, hein, c'est un lecteur, il a tout lu, Robert. Et, voilà, il a tout lu. Et lui, il a évoqué Amidal, le philosophe, qui semble-t-il, ah, dans sa bibliothèque. Alors, la prochaine fois que je vois Robert, je vais lui demander, c'est quoi, au juste, Amidal, le philosophe, et qu'est-ce qu'il en a pensé. Alors, c'est quoi l'histoire de la madone des sleeping? Eh bien, c'est les aventures de Lady Diana Winam. C'est une jeune aventureuse, une jeune veuve aventureuse, qui tente de séduire le camarade Varyshkin. Parce que cette veuve-là, avant que son mari décède, il s'était porté, et avant la Révolution russe, il s'était porté acquéreur de champs de pétrole. Et, l'action se déroule aux alentours de 1924, donc quelques années après la Révolution russe. Elle tente de le séduire pour essayer de l'amener à pouvoir exploiter. Elle est impécuniaire, afin d'exploiter ses champs pétroliers. Mais, elle devra se buter à la rivalité amoureuse de la redoutable Irina Mouravieff, la garde rouge, les géris rouges. L'affiche Wikipédia nous dit que l'écrivain de race, l'écrivain exceptionnel, à mon avis, il avait remporté, au milieu des années 70, le prix Goncourt pour une vie romancée de Pasolini, qui m'avait enchanté lors de sa parution. Dominique Fernandez, donc, dit que c'est un auteur qui n'est pas sans qualité, qu'on aurait peut-être intérêt à relire, qu'il n'hésite pas à citer Mayakovsky. Je sais que dans les passages que j'ai parcourus, d'ailleurs, le passage dans les livres, il va en être question, il y a des références à Freud, il y a des références à la poésie russe, il y a des références à Chapelle-en-Voye, il y a des références à Shakespeare. L'ouvrage est, en fait, émaillé de références littéraires. On dit également que Maurice de Cobra et son éditeur sont l'inventeur du marketing littéral. On a compris, les librairies étaient ouvertes la nuit pour vendre ses ouvrages, qu'ils étaient les inventeurs du marketing littéral. Ils ont été les premiers. On dit de lui également que c'est un écrivain cosmopolite, ses histoires se déroulent un peu partout sur la planète. Et on dit également qu'il a été une source d'inspiration pour Hergé. Tout ça, vous pouvez aller le lire sur Wikipédia. Je vous épargne cette lecture-là, vous n'avez pas envie de le faire. Et, ben voilà. Alors donc, je vais vous lire ça. Ça va me permettre de corriger mon quiz un peu erroné. Mais pas tant. 90 millions d'exemplaires, ça doit représenter aujourd'hui l'équivalent peut-être d'un demi-milliard d'exemplaires. Alors imaginez, et plus personne ne se souvient de lui. Il faut quand même le faire, hein. Bon, on le sait, on écrit, enfin les écrivains, en tout cas, écrivent pour leurs contemporains. Et les morts d'hier, eh bien, n'ont rien retenu. C'est assez étonnant de voir comment quelque chose peut être extrêmement populaire et ça n'intéresse plus personne quelques décennies plus tard. Ça rend humble, en tout cas, ça rend humble à plein, plein, plein de niveaux. Je vous parle en ce moment avec la franchise la plus brutale. J'ai beaucoup aimé Iréna. Mais je lui en veux de lui devoir tant. Les amants sur terre ont mille-une raisons de se haïr. Quand Héros trempe ses flèches dans la gratitude de l'un, le poison, l'un, fait son œuvre. Et celui qui, le sentant dans ses veines, contemple le flambeau de sa passion, a bien envie de crier comme Macbeth. « Out, brief candle ! » L'amour n'est pas un grand livre où le doigt de l'homme peut l'emporter sur l'avoir de la femme. Sinon, gare au bilan. Ces pensées d'un bolchevique sur un sujet qui immortalisa le duc de la Rochefoucauld n'étaient pas totalement insanes. « Varishkin, lui dit-je en riant, vous vous exprimez comme un garde blanc qui a lu Schopenhauer pendant ses heures de faction à l'état-major de Frangel. » « Parce que nous sommes tous réactionnaires sur ce sujet, mon cher. On peut nationaliser les mines et les champs de seigle, mais l'amour... » Il est cuirassé contre les balles d'hommes-d'hommes des innovateurs. Il est immunisé contre le sérum des pacifistes. Quand la paix règnera sur la terre, puissions-nous ne jamais voir ce stade ultime de la paralysie générale chez les civilisés. La guerre se sera réfugiée dans le cœur des amoureux. Lady Diana s'insurgea contre cette prédiction. « Non, non, les amants ne font pas la guerre. » Parlez plutôt de petites manœuvres, de petits ouvrages de génie. « Vous vous prononcez mal, Lady Diana. » « Dis qu'ils ont le génie des petits outrages. » Marishkin caressa sa barbe de son geste familier. « Ne l'écoutez pas, Lady Diana. » Les Français ne sont jamais sérieux. Ils jonguent avec les principes, escamotent les difficultés et dansent depuis dix siècles sur la corde raide de la virtuosité. Une singulière nation, ma foi. Sympathique, mais un peu agaçante, comme ces vieilles filles pédantes qui ont trop retenu. Elle couvre les oeufs pas frais de la tradition sous sa robe et tient sa maison en ordre. Quand les idées modernes entrent dans son salon, elle les tolère en passant parce qu'elle n'ose pas renier ses errements de jeunesse et ses folies du temps où, jouvant celles débridées, elle gambadait devant le pont-levis de la Bastille. Mais maintenant, dès que l'esprit nouveau a quitté sa maison, elle prend un balai et un chiffon pour essuyer les traces que ce visiteur au pied sale a laissées sur son tapis. Mais oui, mon cher, c'est ça, la France d'aujourd'hui. Marianne a des bigoudis, des mitaines et un moine pour échauffer son pied droit. C'est une coquette repentie qui se faisait trousser gaillardement par les sans-culottes et qui maintenant porte des dessous très bourgeois. Si vous la voyez de temps en temps se mettre un peu de rouge sur les joues, ne vous y trompez pas. C'est un vieux reste de coquetterie qu'elle va expier le lendemain sur l'autel de la démocratie. Les fumées légères d'un excellent cru de Moselle avaient chassé les préoccupations du cerveau de Lady Diana. Elle se tourna vers Varishkin et approuva. « Pas mal ce que vous dites de la France, mon très cher. Parlez-moi un peu de mon pays. Qu'en pense-t-on là-bas à Moscou? » « En Angleterre, une prude confite dans un bocal de pétrole. » Lady Diana encha la tête en mordiant le bout de son plume cigarette d'ambre cerné de saphir. « Oh, vous n'êtes pas très gentil pour mes compatriotes. » « Attendez-vous de moi devait une formule de politesse, Lady Diana. » Alors, vous savez bien qu'individuellement, les Anglais sont fort estimables et souvent généreux, tandis que, réunis pour former un peuple, ils deviennent insupportables. Si Britannia n'exportait que des girls charmantes et du bacon, le monde entier lui garderait la reconnaissance du ventre et du reste. Mais elle souffre d'une hypertrophie du moi. Elle souffre du cancer de l'égoïsme qui la ronge peu à peu. Tant pis pour elle, si un jour, elle en meurt étouffée. Varishkin esquissant un geste familier, il conclut galamment. « Pardonnez-moi ces opinions pessimistes et dont la valeur est purement spéculative. Britannia a maintenant pour moi toutes les séductions d'une princesse démêlées une nuit, puisque c'est vous qui la personnifiez. » Lady Diana eut un radieux sourire. Son petit soulier voyageur sous la table. Et comme il pressait le mien par erreur, je le poussais doucement vers la chaussure de Varishkin en murmurant « Un peu plus à gauche, cher ami. » Alors voilà, Maurice de Cobra, notre contemporain, complètement oublié. Alors, la madone des sleeping. Je vous remercie de t'es avec moi. Vous connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également nous rendre visite à cet atelier librairie Le Livre Voyageur sur la rue Bélanger dans le quartier Villeray à Montréal. Vous pouvez nous téléphoner 514736099. Et vous pouvez également aller vous balader sur nos pages Facebook respectives à Fabienne Roch et moi. Fabienne, son travail de peintre, il est régulièrement exposé. Quant à moi, mes tribulations de libraires d'occasion et d'anciens, ils sont également transcrits entre deux clients, entre deux lectures. Je vaque à mes occupations de libraires. en fait. Hier, je vous ai parlé de « Je remballe ma bibliothèque » d'Alberto Manguel. Je pense que peut-être demain, je vais vous parler de la nécessité d'avoir une diététique de lecture. Vous allez voir, c'est très exigeant. Savoir lire, ça demande beaucoup, beaucoup, ce n'est pas parce qu'on a appris, on a appris à lire avant l'école primaire, pendant l'école primaire, mais lire vraiment, s'adonner avec sérieux à cette passion qui ne souffre d'aucune rivalité, eh bien, ça demande des efforts, ça demande de l'énergie, ça demande de l'organisation, ça demande de laisser tomber un certain type d'autre d'activité. Ça dépend de, ça demande de faire le tri. Et il faut être extrêmement exigeant. Je pense que c'est aussi difficile aujourd'hui d'être un bon lecteur que d'être un athlète de pointe. Ce n'est pas parce qu'on a appris à marcher des coureurs, ce n'est pas parce qu'on a appris à parler qu'on a quelque chose à dire, ce n'est pas parce qu'on a appris à lire qu'on sait lire. Et ce n'est pas parce qu'on vit qu'on vit vraiment. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, partez-vous bien. Alors, 90 millions d'exemplaires. Je pense que H ne battra jamais le record de De Cobra. Ça en dit long. de Cobra. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada